On est aussi sur cette opération policière à Saguenay, lors de laquelle un homme qui aurait foncé en direction des policiers armés d'un couteau a été abattu en pleine rue. Ève, on en sait un peu plus maintenant sur le fil des événements? Oui, exactement. Mais d'abord, vous dire qu'on en sait un petit peu plus également sur l'individu. On a la confirmation qu'il s'agit bel et bien d'un étudiant international de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est originaire de Guinée, qui était ici depuis quelques mois à peine. Mais effectivement, on a un petit peu plus de détails sur le fil des événements parce que l'enquête, je vous le rappelle, est maintenant entre les mains du BEI. Ce qu'on nous confirme, c'est que vers 10h10 hier, il y a un appel qui a été fait au 911 pour une personne qui a été blessée à l'arme blanche. Donc, il y a un duo de policiers qui s'est rendu ici sur la rue des hospitalières. Ils ont aperçu l'individu qui avait un couteau à la main. Ils lui ont demandé donc de finalement lâcher le couteau. L'individu n'a pas obtempéré. Et c'est à ce moment qu'une arme à impulsion électrique a été utilisée pour maîtriser la personne. Ce sont de nouvelles informations qu'on a, mais ça n'a pas fonctionné. L'individu, vous le voyez donc sur les images, qui a ensuite foncé vers les policiers. Et c'est à ce moment que l'un d'eux a fait feu sur lui. Il y a des techniques de réanimation qui ont été faites sur place, mais son décès a été constaté. Alors, je le disais, le BEI qui est donc chargé de l'enquête, il y a cinq enquêteurs qui font la lumière actuellement. Il y en a même un qui se promenait d'un appartement à l'autre ici ce matin pour avoir plus de témoignages. On écoute la porte-parole. Les rencontres de témoins, des démarches qu'on appelle de voisinage de témoins. Est-ce qu'il y a des vidéos, caméras et des différentes démarches. Les rencontres policiers. Donc, pour rechercher toutes les informations justement qui vont nous permettre de faire la lumière. Je vois le rapport complet, c'est transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui va procéder à l'analyse du dossier. Et Michel, je me suis rendue sur les lieux de travail de l'individu qui a été abattu. Et c'est vraiment l'onde de choc du côté des employés, de l'employeur. On ne comprend vraiment pas ce qui s'est passé. On nous disait que c'était un employé modèle qui était là depuis trois mois, qu'il se présentait à tous ses quarts de travail, qu'il était apprécié des autres. Donc, vraiment, il y a plusieurs personnes qui étaient choquées ce matin d'apprendre la nouvelle. Il y a un suivi qui va être fait avec ses employés. Il y a également un suivi qui est fait du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi pour les étudiants internationaux qui connaissaient l'individu.